Bien diriger votre appel, nous vous invitons à choisir l'une des trois options suivantes. Pour de l'information sur les élections générales du 1er octobre, faites le 1. Pour de l'information sur les activités d'élections Québec ou de la commission de la représentation électorale, faites le 2. Pour connaître nos heures d'ouverture, faites le 3. Pour tout autre... Donc, on va commencer au tout début. ... On va commencer au début, c'est le bon texte. Donc, je recommence et on va voir exactement ce que ça donne. C'est parce qu'on n'entendait rien. Bienvenue à Élections Québec. Welcome. Pour le service en français, faites le 1 ou 2. De façon à venir diriger votre appel, nous vous invitons à choisir l'une des trois options suivantes. Pour de l'information sur les élections générales du 1er octobre, faites le 3. Pour de l'information sur les activités d'élections Québec ou de la commission de la représentation électorale, de façon à venir diriger votre appel, nous vous invitons à choisir l'une des trois options suivantes. Pour de l'information sur les élections générales du 1er octobre, faites le 1. Pour de l'information sur les activités d'élections Québec ou de la commission de la représentation électorale, faites le 2. Pour connaître une phase d'ouverture, faites le 3. Pour toute autre information ou pour parler à un préposé, faites le 0. Pour réentendre ce message, n'hésitez pas. Vous transfèrez votre appel à un préposé au renseignement. Votre appel pourrait être écouté ou enregistré par des fins de contrôle de la qualité ou de formation. Oui, je suis bien à l'élection Québec, oui. Oui, c'est bien ça, monsieur. Ok, écoutez, c'est que j'ai recherché un carton, moi, pour l'élection provinciale, 1er octobre 2018, mais il y aurait-il moyen de faire une correction sur l'identité? C'est pas votre nom qui est paré? Non, c'est que le nom en question, là, ils ont mis Jacques-Antoine Normandin, mais Jacques-Antoine Normandin, c'est pas le nom qui est concerné par le nom courant, si vous voulez. Et moi, j'aimerais quand même qu'on puisse tout simplement m'identifier comme... Le directeur de l'État civil m'a identifié, même tout dernièrement, là, parce que j'ai reconnu que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin était né le 13 juin 1951. Donc, étant donné que pour moi, l'identité, c'est quand même quelque chose de très, très important, j'aimerais savoir s'il y a un moyen de faire, simplement, la correction nécessaire. Et au lieu d'expédier ça à l'attention de l'occupant Jacques-Antoine Normandin, l'occupant, en droit, ça serait Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. OK. Vous, vous êtes monsieur Normandin, c'est quoi? Moi, je suis monsieur Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Monsieur Normandin, ça, c'est une chose. Nos familles, ça ne se baptise pas. Donc, ça, à partir de là, c'est certain que c'est une habitude qu'on a de donner un pseudonyme à quelqu'un, parce qu'il n'y a pas notre famille, c'est un jour non. C'est dans notre enregistrement de déclaration de naissance vivante, c'est un jour non. Mais, si on se fie aux acteurs de l'État civile du Québec, moi, l'inscription, c'est 11-951-04-149-844, avec le nom de mes parents et puis la signature du directeur d'État civile, j'ai une certification conforme. Donc, l'occupant est question, puis surtout, je me suis déjà présenté ici, dans le gron de Missoua, au nom de Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, ça fait que j'aimerais qu'on puisse respecter cette identité-là. Je m'étais présenté en 2008, contre Pierre Paradis, vous comprenez, et puis, mais là, je suis quand même un électeur pour tout le monde, et puis, c'est vrai qu'on respecte le nom de l'occupant, Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. C'est tout ce que je demande? Non, je sais, M. Normandin, je veux juste comprendre, vous, ton prénom, là, vous voulez... C'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Vous voulez que ce soit ça qui travaille sur la liste électeur? Oui, exactement. Avec l'adresse, parce que l'adresse est bonne, là, c'est occupant 114 boulevard des vétérans à Cowansville, J2K 3B9, ça serait faire la correction en CV, avant qu'il soit trop tard. Bon, un petit instant. Bon, alors, votre date de l'instant, j'attends à vous aussi. C'est le 13 juin 1951, comme le confirme le directeur des états civils. Donc, c'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, né le 13 juin 1951, occupant au 114 boulevard des vétérans à Cowansville. J2K 3B9. Oui, ok. Parce que là, actuellement, vous paraissez sur J-Antoine Normandin, c'est ça que je veux t'avance. Oui, là, c'est Jean-Antoine Normandin, donc ça, c'est pas bon. Je ne peux pas utiliser ça, moi. Je ne peux pas aller voter sur Jean-Antoine Normandin. Il n'y a pas de mot de sens de casse. C'est un nom, hein. Moi, c'est qu'il est sorti comme ça, là. Je vais y aller par le code postal, parce que je ne retrouve pas le... Non, le code postal, c'est ça. C'est ça, c'est le J2K. Oui. J2K. Oui. 3B9. D'accord. Puis votre adresse publique sur des vétérans, voulez-vous dire votre numéro de porte, s'il vous plaît? Euh, c'est ça, c'est le 514. Oui, le vente des vétérans. Puis ça, l'adresse était bonne, l'adresse était bonne. Ça, il n'y avait pas de problème. C'est seulement l'identité, c'est tout. C'est Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, 13 juin 51. Avec l'adresse que l'a, là, tout va bien fonctionner, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si c'est bon. Alors, laissez-moi faire. Je prends une information, parce que l'école civile, vous, ils vous disent que c'est votre nom, votre prénom, là, au long. C'est Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, et vous voulez que ce soit modifié comme ça, c'est ça? Oui, il faut que ce soit Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, 13 juin 51. Si vous avez une date de naissance, c'est 13 juin 51. Ça, c'est correct? Et puis... Je prends une information, monsieur, avec mon chèque-là. Ok, ok, ok. Vous gardez la ligne à naissance? Oui, pas de problème, oui. À naissance. Il y a... Il y a de façon. Il y a de façon formelle qui vient du directeur des élections. Du bureau du directeur des élections. Parce que moi, je suis... Vous parlez de l'État civile. Hein? Vous parlez de l'État civile. Oui, c'est ça. Le directeur de l'État civile, mais là, moi, c'est le directeur des élections. C'est pour le vote qui s'en vient le 1er octobre. Donc, ça fait d'envoyer le fameux, le fameux, juste une correction sur le carton en question, puis me retourner à l'élection au Québec, de l'acteur général des élections. Le nom comme quoi, c'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Et moi, je garde ce carton-là pour le présenter là-bas. Ok, mais il faut présenter, monsieur, le directeur des élections, vous en verrez pas ça. On voit qu'on n'est pas l'État civile ici, là. C'est le directeur des élections. Non, non, je sais que c'est le directeur d'État civile qui m'a envoyé ça. Là, Georges-Antoine Normandin, c'est pas le directeur... C'est-à-dire, c'est pas le directeur de l'État civile qui m'a envoyé ça. C'est le directeur général des élections. J'ai envoyé un carton sur lequel il a fait une faute sur des électeurs. Georges-Antoine Normandin, il faut enlever ça. Il faut mettre Jean-Roseph-Pierre-Antoine Normandin. D'accord, j'ai bien compris. Alors, je vous dis quoi faire. Non, je ne le ferai pas comme ça. Là-bas, il va falloir qu'il me fasse un papier formel qui vient de la responsabilité du directeur général des élections. Il faut qu'il soit responsable de mon identité. Oui. Et monsieur Normandin, ça va falloir en révision au bureau du directeur du scrutin et vous allez pouvoir faire votre vote en même temps. Alors, c'est avantageux. Je ne peux pas dire que je vais voter immédiatement, mais je vais voir la correction en question et il va falloir qu'il le signe. Parce que ça va être corrigé, mon cher monsieur. Oui, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui signe le document, c'est certain. Moi, pourvu que c'est tout, c'est signé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez enlever sur place, monsieur. Je vous garantis qu'il va en faire la correction. C'est bon. Vous les avez avisés? Je ne les avise pas. C'est vous qui avez été présents à tous. Non, j'ai parlé à M. Chiasson la semaine passée. Et lui, c'est certain qu'il m'a dit, écoute, là, il a dit, « T'es mieux d'identifier directement au directeur général des élections. » Il s'appelle à Québec. Il dit, moi, il dit, « Je vais limiter à ça. » Mais la question des pièces d'identité, la seule pièce d'identité que j'ai, c'est de sortir connaissance du directeur d'État civil. Je n'ai pas de cas de chance maladie, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de permis de conduire, je n'ai aucune pièce avec photo. Je n'ai aucune pièce de ça. Donc, quand je vais me présenter là-bas, si je n'ai pas de pièce avec photo, ben, on va dire franchement, c'est seulement des acteurs d'État civil, puis je vais avoir, comme quoi l'acteur d'État civil accepte le certificat de naissance. Ça, c'est de me dire oui ou de me dire non, c'est tout. Est-ce que vous êtes au courant s'il accepte le certificat de naissance du directeur d'État civil? Est-ce qu'il faut dire ça? Oui, oui. Je peux apporter votre certificat de naissance, monsieur. Il n'y a pas de problème. Seulement ça, ça va suffire. Tu n'avais pas le cas d'être en train de maladie? Rien. Je n'ai aucune pièce avec photo. Vous êtes venus nous informer avant que j'aille d'abord. C'est pour ça que... Je n'ai aucune pièce, pas de permis de conduire. On a tout enlevé ça en 2004, quand je vais faire reconnaître la distinction entre un être mec et une personnalité juridique qui est inanimé, qu'on appelle M. Normandais. Que ce soit M. Mademoiselle ou Mme Normandais, le prénom, c'est facultatif. Ça n'a pas de rapport. Je ne mets pas en fonction, monsieur Honestin, s'il vous plaît. Ok, merci. Vous avez une pièce, l'État civil avec vous. Bien, moi, c'est ça. Je colle de naissance du directeur d'État civil. Et moi, j'ai gagné en cours en 2004. Et quand j'ai gagné, on va tout enlever. Le cap de la chance m'a laissé, le permis de conduire, même pas le droit de m'ajouter même un véhicule, pas le droit de travailler, pas le droit au service de sécurité publique, absolument rien. Là, je viens d'avoir l'aide du protecteur du citoyen pour réussir à avoir les premiers chèques de retraite. Là, j'ai 67 ans. Puis, si ça n'avait pas été du directeur d'État civil, du protecteur du citoyen, je n'aurais pas un sou. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Puis, je m'étais présenté par contre Pierre Faraday en 2008. En plus de ça, je n'ai jamais eu une poursuite qu'on a émise par les électeurs généraux des élections, à mon sujet. Et il n'était vraiment pas dedans pour cette chose-là. Mais ça, ça ne me dérange pas. Là, je suis un simple électeur. Puis, c'est pour savoir si j'ai le droit de voter ou non. Seulement, avec le certificat de naissance du secteur d'État civil, sans votre pilote d'identité, donc sans photo. Bon instant, s'il vous plaît, M. Robert. Oui, je vous remercie. Je vous remercie. Au bail, à Montréal, il a fallu que j'ai le ménage chez ma mère. Puis là, ils viennent juste de reconnaître tous mes jugements. Ils ont compris les jugements et tout ça. Et le gouvernement doit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça fait que ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Vous vérifiez à nouveau, M. un instant, s'il vous plaît. Pas de problème, Mme. État civil, je viens de faire reconnaître ça par des directeurs d'État civil actuellement. Ils ont reconnu que c'est Jean-Claude... Non, écoutez, Mme, il a reconnu que c'est Jean-Claude-Pierre-Antoine Normandain, qui est né le 13 juin 51. Ce n'est pas d'autres prénoms ou une partie de ce nom-là, vous comprenez. C'est Jean-Claude-Antoine Normandain. Je suis désolée. M. Normandain, je suis désolée. Il y a beaucoup d'appels ici. Je vais devoir reprendre un autre appel. Oui, mais moi, je vous demande simplement de corriger, sinon, de corriger simplement le nom. Vous savez, la date de naissance, 13 juin 51, c'est Jean-Claude-Antoine Normandain. Ça, ça vient du désolée d'État civil. Si vous voulez vous envoyer une photo, je peux vous envoyer une photo de moi, c'est tout. Il n'y a pas de problème, là. Avec un avis d'avis. Je vais d'abord vous laisser. Bonne journée, monsieur. Mais je vais vous rappeler, maintenant. Non. Je les rappelle, là. La deuxième fois, à l'heure de l'appel. De façon à bien diriger votre appel, nous vous invitons à choisir l'une des trois options suivantes. Pour de l'information sur les élections générales du 1er octobre, faites le 1. Pour de l'information sur les activités d'Élections Québec ou de la comité, pour la carte d'information à l'électeur, faites le 1. Pour la carte d'information, on se retrouve également à électionsquebec.cuci.ca Pour parler à un préposé, faites le 0. Pour rien, n'hésitez pas ou transférons votre appel à un préposé au renseignement. Votre appel pourrait être écouté ou enregistré à des fins de contrôle de la qualité ou de formation. Si vous patientez, votre appel sera transféré au premier préposé au renseignement disponible. Bienvenue à Élections Québec. Encore. Pour le service en français, faites le 1. Tassons à venir diriger votre appel. Nous vous invitons à choisir l'une des trois options suivantes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est madame. Blamondon. Madame Blamondon. Est-ce qu'il y aurait moyen de parler avec M. Pierre-Reed? Pierre-Reed? Euh... Vous êtes monsieur? M. Normandais. Votre nom, c'est... Jean-José Pierre-Antoine. Oui. Pour vrai? Oui, pour vrai. Oui, oui. Et vous dites de quel parti? De quel contrat? Je me suis déjà présenté ici sous ce nom-là aussi. C'est mon nom, c'est mon statut de connaissance du directeur d'État civile. Ça fait deux ou trois personnes avec qui je parle et j'aimerais pouvoir m'expliquer. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai ouvert l'enregistreur des entreprises pour voir c'est quoi la Corporation Élections Québec et le nom de famille et le prénom du directeur ici, c'est Pierre Reid. Donc, c'est certain que si je m'aperçois, là, je me suis aperçu que c'est certain que vous avez une formation pour poser des questions. Puis moi, c'est à moi de répondre, mais moi aussi j'ai le droit de poser des questions. Bien sûr, bien sûr, mais je veux au moins connaître l'objet de votre appel pour pouvoir vous transférer au bon endroit. Ce qui arrive, c'est que la carte que j'ai reçue, le 9, c'était au plus tard le 9 sur Élections Québec, le nom, le nom, il n'est pas correct. C'est Jean-Coeur. On va regarder son temps, je peux peut-être vous aider, non? Donnez-moi votre nom de famille, juste votre nom de famille. OK, c'est Normandin. OK, M. Normandin, on va regarder ça. Votre date de naissance, j'aimerais vous demander votre date de naissance, M. Normandin. Il faut que vous donniez la date de naissance, c'est la date de naissance de Jean-Joseph, Pierre-Antoine. OK. Je veux votre date de naissance à vous. Bien, c'est ça. Je ne veux pas. Normandin, ça, c'est une chose. Ça n'existe pas. Je suis seul qui a gagné ça en Amérique. Non, au complet. Et j'ai perdu à partir de là, en 2004, dans le dossier 238-028-373-041, j'ai tout perdu. C'est pas M. Normandin. C'est pas M. Normandin. Vous aimeriez être sur la liste électorale pour pouvoir... Oui, mais c'est parce qu'ils m'ont mis sur la liste électorale. Je n'avais pas les pièces, mais parce que moi, je ne suis pas la cathare ici. Et là, je vais téléphoner tantôt pour dire oui, j'en ai une pièce au nom de Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, une facture. C'est la facture d'Hydro-Québec, parce que mon bail à Montréal, il était au nom de Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin. Donc, Hydro-Québec, elle me faisait une facture au nom de Jean-Joseph, Pierre-Antoine Normandin, il n'y a pas de problème. Et là, elle a dit non, ça vous prend une facture où vous devriez actuellement. Mais une banque ici n'est pas mon nom. Fait que moi, je n'ai pas d'Hydro-Québec, je n'ai absolument rien, puis je n'ai même pas de compte de banque. Parce que moi, quand j'ai gagné, on m'a tout enlevé. Et je vais vous dire, franchement, même, on m'a tout enlevé en 2004. Et j'ai réussi quand même à me présenter en 2008, dans sa constitution électorale de Blombis-Frois, contre Pierre-Barradis. Un instant, un instant, un instant, Jean-Louis. Qui est la personnalité qui se trouve à être à la direction de l'Élection Québec, qui est le directeur des élections du Québec. Vous avez la même chose que moi. C'est ça. Vous avez la même chose que moi. Oui, je le sais, mais lui, il est responsable. Vous n'êtes pas enregistré ou enregistré à des entreprises comme étant à l'administration de l'Élection Québec. Moi, je peux vous donner les coordonnées du bureau du directeur. Je disais, sous tout ça, j'ai parlé, j'ai parlé à M. Chasson, qui est en charge de tout ça. Je ne peux pas vous donner plus d'informations. Je ne sais pas pourquoi, madame. Est-ce que je peux vous dire pourquoi? Oui, oui, mais est-ce que je peux vous dire pourquoi? C'est parce que vous faites la différence entre le nom de Juel et le nom de Bataille. C'est quoi? Elle est accroché. C'est à Québec? Elle est accroché. Euh... vous êtes monsieur? Monsieur Romandain. Votre prénom, c'est... Jean-Joseph Pierre-Antoine. Pour vrai? Pour vrai? Oui, pour vrai. Oui, oui. Pour vrai. Et vous dites de quel parti, de quel point ça? C'est la concession électorale de Bromiscois, je me suis déjà présenté ici, sous ce nom-là aussi. Donc, c'est ça. Comme vous pouvez voir, les fonctionnaires qui travaillent pour le directeur général des élections ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent même pas leur propre identité à eux. Et moi, j'ai gagné ça en cours. Je suis retourné au bureau de scrutin ici à Coindesville hier. J'ai rencontré M. Claude Jason, j'ai joué avec. Il m'a préparé un formulaire, le formulaire DEG-24, pour modifier le nom. Mais il voulait que je le signe. Mais j'ai dit non, je ne peux pas signer ce document-là si le directeur général des élections, M. Pierre Reid, ne reconnaît pas mon identité. On n'a pas à faire affaire à des subalternes. C'est comme si tu t'en vas dans un, je ne sais pas moi, une patate frite, mettons. On s'en va dans un casse-croûte. Et puis, il y a un problème qui arrive. Ce n'est pas aux employés à régler le problème. Vous comprenez? C'est au patron du casse-croûte. S'il y a un gros problème, c'est au patron du casse-croûte. Et là, si je remplis ça et que je signe ça à des subalternes qui ne connaissent même pas, vous l'avez vu, là, ils ne connaissent même pas leur identité. Ils ne savent pas la distinction entre une personne qui se trouve à être une personnalité juridique en vertu du Code civil. Donc, une personne physique qui est une personnalité juridique. Et l'autre personne physique qui n'est pas une personnalité juridique, mais qui est un occupant. Et quand j'ai reçu le carton en question d'Élections Québec, c'est bien écrit « occupant ». Puis, l'occupant, c'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, parce qu'un occupant ne peut pas être locataire. Il n'a pas le droit d'être un locataire. L'occupant, c'est celui qui occupe la propriété d'un locateur ou d'un locataire. Vous comprenez? Non, mais celui qui est l'occupant, c'est celui qui a le nom en haut sur le certificat de naissance du directeur à l'État civil, qui a des parents, qui a un numéro d'inscription de naissance. Moi, dans mon cas, moi, c'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Numéro d'inscription de naissance confirmé sur une certification de confirmation, confirmée par une certification du directeur à l'État civil en son vidimus. Donc, il a signé cette section du certificat de naissance, où dans l'espace du numéro d'inscription 11-951-04-149-844, il a reconnu que Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin est né le 13 juin 1951. Alors que sur le talon en bas, la seule identité sur le talon en bas du nom qu'il y a là, qui se trouve être un nom usuel, donc une chose, quelqu'un qui n'existe même pas, qui est intemporel, quelqu'un qui est inanimé, qui s'appelle Jacques-Antoine Normandin, la seule chose qu'il identifie, lui, il n'a pas de parent, il n'a pas de numéro d'inscription, il n'a pas de date de naissance, mais il y a un lieu de résidence, il y a une adresse civique. Et c'est cette adresse civique-là que le directeur général des élections utilise pour vous faire voter. Alors que vous, en arrière, vous êtes le représentant de ce pseudonyme-là, de ce nom usuel-là, de ce surnom-là, de ce, on appelle ça dénommé, dénommé Jacques-Antoine Normandin, qui n'a pas de date de naissance, qui n'a pas de numéro d'inscription, qui n'a pas de parent, le directeur d'état civil n'a jamais signé sur le talon qui confirme cet individu-là, ce particulier-là, comme le dit si bien Revenu Québec, ou ce justiciable-là, parti défendresse ou parti demandresse, quand vous êtes devant les tribunaux judiciaires, c'est pour ça que le juge vous demande, si vous n'avez pas d'avocat, est-ce que vous vous représentez vous-même, puisque vous n'avez pas d'avocat, puis vous, bien, vous ne connaissez pas votre français. Alors vous allez dire oui, alors que dans le dictionnaire de droit québécois et canadiens de Uber Reed, représenter quelqu'un, se représenter soi-même, ça veut dire ça, représenter ou répondre au nom, à la place et pour le compte, de quelqu'un d'autre, donc de la personnalité juridique. Donc si on appelait que l'article 1 du Code civil est l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, né le 13 juin 51, est le représentant de celui qui est sur le talon en bas, qui est Jacques-Antoine Normandin. Il n'y a même pas de numéro d'essence sociale, Jacques-Antoine Normandin. Celui qui a numéro d'essence sociale, c'est Jacques Normandin, et le gouvernement ne le reconnaît plus. Puis pourtant Jacques-Antoine Normandin, ce n'est pas un nom qui a été choisi par la Cour supérieure du Québec, ce n'est pas un nom qui a été choisi par qui que ce soit. C'est moi qui a fait modifier, ou même pas, ce n'est même pas une modification, j'ai présenté un document au directeur de l'État civil, dans lequel il a reconnu Jacques-Antoine Normandin, mais j'ai aussi Jacques Normandin, qui lui a un numéro d'essence sociale. N'oubliez pas que quelqu'un qui a un numéro d'essence sociale, c'est lui qui a le droit à un folio bancaire. C'est à lui qu'Ido-Québec, normalement, fait affaire pour faire payer ses comptes, comme pour Vidéotron, comme n'importe quel créancier. Lui, il va travailler comme employé. Votre employeur va travailler avec une personnalité juridique, avec un nom usuel, qui a un numéro d'essence sociale, puis un nom usuel qui a un numéro d'essence sociale. Mais dans mon cas, à moi, ils ont créé Jacques Normandin, qui n'est même pas baptisé, qui sort de nulle part. Ils ont mis un numéro d'essence sociale. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai passé en cours, dans le dossier 455-73-000-368-145, et 455-73-000-367-147, et dans le dossier 460-36-000-240-143, tous les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure ont quand même à quelque part jugé seulement le nom usuel, sauf que le juge Gaétan Dumas, dans le dossier 460-36-000-240-143, lui a déclaré que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin n'a pas le droit de représenter Jacques Normandin, qui a un numéro d'essence sociale 231-249-525. Donc, il venait de renverser la décision du juge Godbout, qui a dit que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin est le représentant autorisé, c'est la Cour qui m'a autorisé à représenter Jacques Normandin, 231-249-525-RI, qui est le critère de reconnaissance RI, la personne juridique inanimée et intemporelle, Jacques Normandin. Donc, le juge Gaétan Dumas a tout simplement donné priorité à l'article 128 de la loi du Barreau du Québec, qui dit que vous n'avez pas le droit d'être devant un juge sans avocat. Sinon, vous arrivez là sans avocat, puis le juge va vous dire, vous vous représentez vous-même sans avocat, puis là, vous, vous allez dire, ben oui, je me représente moi-même. Mais représenter veut dire, parler au nom à la place et pour le compte de votre nom usuel en bas, du nom usuel en bas de la chose qui sort de nulle part, à qui on a accroché un numéro d'essence sociale, c'est pour ça que vous avez une sûreté. Cette sûreté-là, elle est là pour payer toutes vos dettes fiscales, toutes vos dettes privées, toutes vos dettes publiques, parce que le gouvernement fait de l'argent sur vous. Et là, ben, quand il s'adresse à Jacques-Joseph et Antoine Normandin, il est obligé d'ouvrir la sûreté parce qu'il sait que Jacques-Joseph et Antoine Normandin n'ont pas le numéro d'essence sociale, il n'a pas le droit d'avoir de compte de banque, il n'a pas le droit de payer des impôts, il n'a pas le droit d'avoir une carte d'assurance maladie, il n'a pas le droit d'avoir un permis de conduire, il n'a pas le droit d'avoir un passeport, il n'a pas le droit de travailler, même si Normandin, là, c'est pour ça que quand il s'appelle M. Normandin, là, c'est une confusion absolue entre M. Normandin, qui est Jacques-Joseph et Antoine Normandin, entre M. Normandin, qui est Jacques Normandin, qui a un numéro d'essence sociale, 231-249-525, et entre M. Normandin, qui est Jacques-Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro d'essence sociale, qui sort de nulle part, et c'est lui que l'administration de la justice a attaqué dans le dossier de la corporation 91-85-88-60 Québec Inc., dans lequel ils ont accepté que le compte bancaire 038-132 du transit 900-27 de la succursale 815, qui est la caisse populaire Bromissisquoi, a utilisé tout simplement, le gouvernement a utilisé le compte bancaire de Jacques-Normandin, 038-132, pour la corporation 91-85-88-60 Québec Inc., et pour Jacques-Normandin, 231-249-525, alors qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit qu'une corporation possède ou fonctionne sur un numéro de compte bancaire d'une personne physique. Donc, ça, ça veut dire que la personne physique est devenue une personne morale, et la personne morale est une personne physique. Donc, il n'y a plus de différence entre la personne morale, qui est normandin, et la personne morale, qui est 91-85-88-60 Québec Inc., par rapport à la personne physique, qui est Jacques, 231-249-525. Pas Jacques-Antoine, Jacques. Jacques-Antoine, c'est rien, ça. Il n'a absolument rien. Il n'a même pas de carte de... Il n'a pas de droit à un compte bancaire. Pourtant, c'est lui qui est au registraire des entreprises. C'est lui qui se trouve à avoir été le constituant, si on veut, de la corporation 91-85-88-60 Québec Inc., et le directeur général, non, voyons donc, le registraire des entreprises et des biens non réclamés, 153, mais d'ailleurs, 166 de revenu Québec, a rejeté la déclaration initiale qu'a rédigé, qu'a formulé Jacques-Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro de sens social, puis c'est pour ça qu'il n'a pas pu avoir un compte bancaire. Les banques l'ont refusé et le registraire des entreprises. Mais par contre, étant donné que tout appartient à l'État, bien, Guy Fontaine est allé dire, lui, dans les dossiers judiciaires que je vous ai énoncés tantôt, que Jacques Normandin, Jacques-Antoine Normandin, Jacques-Josep-Pierre-Antoine Normandin, c'est toute la même affaire. Bien oui, c'est toute des Normandais. Sauf que les prénoms ne sont pas les mêmes, mais lui, il dit que c'est tout pareil. C'est des voleurs, ces gens-là. Donc, quand vous allez au complexe Guy-Favreau, puis que vous êtes représentés par des membres du barreau du Québec, au complexe Guy-Favreau, qui représente Justice Canada, c'est des bandits. C'est des criminels. C'est pour ça que je n'ai pas signé le formulaire SJ-770 pour la corporation 91-85-88-60 québécoise de Jacques-Antoine Normandin. Vous n'allez pas signer. Donc, ils ne se font pas payer l'amende de 3 500 piastres. Je n'ai pas signé non plus le formulaire SJ-770 de Jacques Normandin 231-249-525 qui réclamait 4 000 piastres. Parce qu'il fallait que je signe dans un espace où je suis délinquant. Ils disent que j'étais délinquant. Il fallait que je signe en reconnaissant ma délinquance. C'est fini, j'avais dit à le juge Gilles Beauching, puis jamais, jamais, je vais signer un document du gouvernement. Donc, j'ai fait environ 24 jours de prison et quand on m'a libéré, il a fallu que je m'en rende dans un comptoir. Là, ils m'ont dit vous allez signer ici. Fait que moi, je regardais ça, j'ai signé complètement dans le haut de la page. Si je pourrais signer sur la table elle-même, je l'aurais fait. Je n'ai jamais signé en bas. Ils m'ont dit c'est pas là qu'on signe. J'ai dit, tu veux-tu ma signation ou t'en veux pas? Donc, quand tu signes en haut, tout ce qui est en bas, ça ne me consomme pas. Je suis au courant de ça, je n'ai pas un câble. J'ai tout étudié ça. C'est pour ça que la reine, elle, elle a signé dans le haut du document de rapatriement de la Constitution du Canada pour ne pas être responsable de toute notre gang de voleurs qui mentent, 36 millions de populations, des bandits, des voleurs. Vous comprenez? Donc, la reine, elle, elle nous a protégés en signant en haut et moi, j'ai le droit encore aujourd'hui, à l'instant même où je vous parle, de demander la protection de notre monarque britannique et de sa famille royale et je m'engage à les aider, à aider ces gens-là à faire les corrections ici dans ce pays de corruption, des gouvernants et des dirigeants perfides, corrompus, jusqu'à l'os qui volent, qui volent le peuple canadien d'un océan à l'autre. On est 36 millions actuellement. On est à 37 millions, je pense, 300 000 de population d'après les derniers rapports que j'ai vus. Donc, pour faire une histoire courte, c'est ce qui se passe aujourd'hui et là, je demande au directeur de l'État civil de signer un document dans lequel il doit réclamer ma signature en acceptant. Il doit accepter ma signature, Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin pour modifier le surnom Jacques-Antoine Normandin qui était sur son carton à lui du directeur général des élections qui identifiait Jacques-Antoine Normandin. Donc, si lui ne signe pas ce document-là, moi, je n'irais pas signer un document de ses subalternes sans que lui ait reconnu mon identité. Les subalternes, c'est rien, ça. Ils n'ont pas d'autorité, absolument rien. Puis quand ils vont recevoir le document à Québec, ils vont dire Jacques-Antoine Normandin, il va faire comme a fait Guy Fontaine quand ils m'ont mis à la prison. Vous comprenez? Guy Fontaine, pour lui, Jacques Normandin, Antoine Normandin, Pierre Normandin, Jacques-José Pierre-Antoine Normandin, Jacques-Antoine Normandin, Jacques-Pierre Normandin, tout ça, c'est tout pareil pour lui. C'est les M. Normandin. Puis Normandin, c'est un rien. Ça date de la loi 6. Ça, c'est né le 23 août 1794. Tous les patronymes. Et si tu refusais d'avoir un patronyme, ils t'emprisonnaient. C'est pas compliqué. Et c'est la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. Et ça s'est transformé ensuite de ça dans les articles 373, 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 qui a été aboli en 2001. Et c'est dans les articles du Code civil délictuel Code civil actuel aux articles 899 à 907 de ce délictuel Code civil du Québec de 1991 chapitre CCQ-1991. Donc là-dessus, ça, ça semble au directeur général des élections, je mets le lien et je le rends public en même temps. Et le lien va être sur la lettre que je dois lui expédier. Donc, Dieu vous bénisse en union de prière. Bonne journée à tous.